Je voulais qu'une chose, c'est venir sur le tournage et tout péter. Elle m'a dit, mais où tu iras en fait, j'irai ? T'es sûre d'une chose, c'est qu'elle ne pouvait pas trouver l'amour comme ça. Je n'ai pas pardonné. Tu pardonnes pas. Salut Laura. Hello. Salut Nicolas. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Parce que toi, je ne te connais pas. Ouais. Je te connais à travers Laura. Ok. Il était question de toi très, 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 très souvent. Laura, elle est partie seule de l'aventure et aujourd'hui, elle est avec toi. Du coup, il y a une chose que moi, j'ai ratée, donc ça m'intéresse. Laura, comment as-tu pu pardonner Nicolas ? Par rapport à la Laura que moi, j'ai récupérée, c'est-à-dire très éprouvée, très blessée, etc. Attention Nicolas, ce n'est pas contre Laura. Je vois ton regard de tueur, ce n'est pas contre toi. Non, c'est que j'ai besoin de comprendre parce qu'il y a toute une évolution. Non, en fait, comme il le sait très bien, je n'ai pas pardonné. Tu ne pardonnes pas, tu avances. Suite à mon départ, j'ai voulu prendre du temps pour moi et j'avais besoin de partir seule, en fait. Sauf qu'en fait, il ne m'a pas laissé le choix et il n'a pas lâché l'affaire, clairement. Laura, tu t'attendais à ce que Nicolas y vienne ou pas ? Je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire non, parce qu'avant de partir dans l'aventure, il m'a dit « mais où tu iras ? » en fait, j'irai. Moi, je me suis dit « bon, c'est une parole, quoi. » Et au final, non, mais non. À quoi tu penses Nicolas ? Moi, en arrivant là-bas, à Barcelone, j'étais un peu dans le flou. C'est-à-dire que moi, j'étais isolé à l'hôtel, etc. Je ne savais absolument pas ce qui se passait. Je savais juste une chose, c'est que j'avais déconné, que j'avais perdu la femme de ma vie. J'étais sûr de mon intention, en fait. Mon intention était saine, elle était vraie. Et coûte que coûte, j'aurais pu soulever des montagnes à ce moment-là. Je ne savais pas si j'allais la récupérer ou non. Pour moi, c'était non dans ma tête. Je ne voulais qu'une chose, c'est venir sur le tournage et tout péter. Même sans micro, sans rien du tout, je serais arrivé, etc. Je ne voulais pas aussi gâcher son aventure. Parce que c'était une aventure aussi pour elle, pour se reconstruire, pour un peu oublier. C'est pour ça que tu t'es pointé avec une lettre et puis que... Ouais, mais je t'ai quand même laissé... En fait, là, ce qu'il veut dire, c'est que tu t'es quand même laissé. Je ne suis pas arrivé le lendemain. Non, je t'ai laissé quand même une petite semaine, une petite semaine et demie de vacances. Mais j'étais là en mode... Je suis là. Je suis là, quoi, voilà. Ce n'est pas tes... C'est des foules, toi. Tes Pierre-Paul-Jacques qui vont venir te séduire, qui vont partir avec toi. D'habitude, tu aurais choisi guignol. Voilà, c'est pas... C'est guignol. Moi, je savais très bien qu'elle n'ait trouvé personne, normal. Ah ouais ? Ben oui, on aurait pu le ramener à la terre-hautière, je le savais très bien. Comment tu savais ça ? Je ne sais pas. Je ne savais pas qu'elle pouvait repartir avec moi, qu'on aurait pu se remettre ensemble. Mais j'étais sûr d'une chose, c'est qu'elle ne pouvait pas trouver l'amour comme ça après le déchirement qu'il y a eu entre elle et moi. Et du coup, comment elles se sont passées au retrouvail ? Le truc, c'est qu'on a un quotidien où on est amené à se voir tout le temps. C'est-à-dire qu'on a les mêmes amis en commun. On avait une maison en commun. Lui, il n'avait plus de maison. Donc, il était... SDF ? Ça va ? Non, mais il était chez nos amis aussi, qui sont mes amis, chez Paga, chez ci, chez ça. Donc, on était amené à se voir tout le temps. Et plus ou moins, voilà, il m'a dit, moi, je veux te récupérer, je veux ci, je veux ça. Mais ça a duré pendant un moment. On a passé des heures et des heures et des heures et des heures à discuter, je crois. On est rentrés vraiment dans des discussions qui étaient super longues, qui étaient super profondes. On a mis du temps. Et je devais monter sur Paris. Il m'a suivie sur Paris. Et après, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire là encore ? Ben là, si tu veux, demain, j'ai pris les billets, on s'en va. D'accord, mais on n'était pas ensemble. Moi, j'ai tenté le qui tout double. Mais on s'en va où ? On s'en va loin, à l'autre bout du monde. J'avais pris des billets pour Bali. Donc, je me suis dit, ça passe ou ça casse. Ben, Bali, ça a mis du temps. Ça n'a pas été rose tout rose. Vas-y, go. Maintenant, le fin fond du problème, il n'y a pas de problème. Le fin fond du problème, c'est nous, c'est moi. C'est beaucoup moi. C'est vraiment quand on perd une personne qu'on aime, qu'on se rend compte qu'on ne peut pas vivre sans elle. Après, voilà, quoi. Il suffit de tenir ses engagements et de regarder tous les deux dans la même direction. Et se faire confiance. Donc, aujourd'hui, vous envisagez un futur commun ? Ah oui. On ne serait pas ensemble sur ce siège à te parler. On a des gros projets, mais pas des projets de vie, maintenant. Oui, elle en parlait, Laura. Famille, mariage, enfant, tout ça. Oui, c'est vrai, pourquoi tu rigoles ? C'est ce dont elle m'a parlé. C'est ça. Eh bien, c'est... T'as pas menti ? Ah oui, c'est vrai. Il y a eu une demande en fiançailles sur un bateau à Venise. Bon, j'ai jeté la bague depuis... Ah bon ? Cette bague est jetée aux oubliettes. Ouais, c'est vraiment le passé, quoi. Donc, il en faudrait une nouvelle. Elle est déjà achetée, hein. Ça m'a fait bien mal au derrière, d'ailleurs. On a lâché le pognon, hein. Enfin, il y a une nouvelle bague qui arrive pour un nouvel engagement et un mariage dans le courant... Dans le courant 2020. Courant 2020, 2021, 2022. On va un peu brouiller les pistes. Mais il y aura... Il y aura un wedding. Moi, je peux être que pour, hein. De toute façon, ça... Laura, c'est ce qu'elle veut. Moi, je veux. Tu seras invitée. Ah, mais il n'y a pas de souci. Moi, je veux qu'il soit heureuse. Elle veut famille, enfant, mariage, amour. Laura, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Il pleut de l'amour et c'est réglé. Elle est heureuse.